... Faustine Bollard, invitée du podcast InPower, est récemment revenue sur son rapport à son poids. Elle a notamment confié avoir fait le deuil de la silhouette qu'elle aurait aimé avoir. Ce samedi 16 septembre, sur France 2, place à une émission en primetime dérivée de prodiges, prodiges pop. Le principe est, presque, le même, un jury élira parmi 15 très jeunes artistes, entre 9 et 16 ans, celui qui les aura le plus bluffés, cette fois dans le domaine de l'art contemporain et non plus du classique. Au côté des jurés Blancali, Chimène Badi et Ibrahim Malouf, les téléspectateurs retrouveront avec plaisir Faustine Bollard, déjà à la tête de ça commence aujourd'hui chaque après-midi en semaine. Mais ils peuvent aussi la voir sur sa propre chaîne YouTube, Safe Zone, et dernièrement au micro du podcast InPower où elle était reçue début septembre par l'influenceuse My Better Self. L'occasion notamment pour l'épouse de Maxime Chatham de se confier sur son rapport à son corps. Celle qui vit dans une maison flippante racontait, je fais partie des gens qui se sont pesés régulièrement, et s'il y 200 grammes de plus, ça m'est arrivé de me dire que ces 200 grammes de plus me font passer une mauvaise journée. Elle ajoutait, clairement, je suis mieux dans ma tête et dans ma peau quand je ne me pèse pas, ce qui est quand même dramatique. Aujourd'hui, je commence à peine à faire le deuil de la silhouette parfaite que j'aimerais avoir, que j'aurais aimé avoir, continue-t-elle. Et commencer à me regarder dans la glace en me disant, tu as ça de joli. Et de conclure avec l'humour, tu ne seras jamais Eva Longoria, en fait. En 2019, dans les colonnes de gala, la maman d'Abi et Peter s'étaient confiées sur son alimentation, confiant y avoir apporté des modifications, je mange plus sainement qu'avant, en tout cas. Point, j'avais certaines habitudes alimentaires ancrées. Elle précisait, je prends du pain complet, des pâtes complètes et du riz complet. Ce n'est pas grand chose mais si est-il beaucoup plus de fibres pour mes enfants. Je mange du jambon à la coupe parce qu'il y a beaucoup moins de nitrites, d'additifs que dans les jambons sous vide. J'achète beaucoup de produits frais. Et on a fait un potager à la maison pour que j'apprenne aux enfants à aller chercher fièrement la tomate qui leur ont fait pousser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada